Une méditation, une prière, moment de méditation et de prière pour un bon équilibre psychologique, émotionnel et spirituel. Une émission préparée et présentée par Lucien Coco, accompagnateur en relation d'aide. Maintenant, préparez-vous pour ce moment solennel. L'âme à toi et fais-le encore au revoir. Chers amis, bienvenue à notre moment de méditation et de prière. Notre sujet du jour, l'intelligence émotionnelle. Vous vous posez peut-être la question à savoir c'est quoi l'intelligence émotionnelle. Allons voyons cela en trois points. Il y a ce qu'on appelle la perception émotionnelle. C'est l'habilité à être conscient de ses émotions et à les exprimer aux autres. Rappelez-vous ce que je disais, nous avons le droit de pleurer, d'exprimer notre vie émotionnelle et affective. Pleurer quand je suis triste et quand j'ai trop mal, crier quand j'ai peur, manifester ma colère, chanter, rire et danser quand je suis heureux. L'intelligence émotionnelle peut nous aider à laisser exprimer nos émotions au bon endroit et de la bonne manière. Et rappelez-vous, c'est le rôle du Saint-Esprit de développer cette intelligence en nous afin de nous aider à bien faire les choses. Il y a ce qu'on appelle maintenant l'assimilation émotionnelle. C'est l'habilité à faire la distinction entre différentes émotions ressenties et à reconnaître celles qui influent sur le processus de pensée. Différentes émotions par exemple, colère, rancune, joie, tristesse. Il faut reconnaître parmi ces différentes émotions laquelle qui influence, qui est plus présente dans mon esprit et qui me perturbe le plus. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle la compréhension émotionnelle. C'est l'habilité à comprendre les émotions complexes comme le fait d'éprouver deux émotions à la fois et celle de reconnaître les transitions d'une émotion à une autre. Apprendre à écouter les ressentis d'un mot net, c'est apprendre à démêler les émotions authentiques des émotions parasites qui sont mêlées ou ressenties en même temps sans pouvoir les distinguer clairement. Les spécialistes disent qu'il y a quatre émotions de base, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Huit émotions mêlées ou entremêlées, les soucis, l'envie, la honte, la frustration, la nostalgie, la haine, la jalousie et la culpabilité. Un exemple, je suis inquiet et ça m'agace. Le tableau équivalent dans ce cas, je suis inquiet donc c'est la peur, je suis agacé donc en colère. Voilà pourquoi parfois on croit qu'on n'avait rien contre quelqu'un avec qui on a eu un souci, on croyait que tout était fini mais au final on se rend compte qu'on s'est trompé et que la chose est toujours là. Comment le savoir ? Il suffit qu'un événement se produise à la maison, au travail, dans votre église et vous êtes étonné de votre propre réaction intérieure, c'est-à-dire vos émotions, vos ressentis et au niveau extérieur, votre réaction. Vous sentez comme une colère qui se lève en vous, une tristesse et vous sortez de ces lieux frustrés, frassés et parfois fracassés. Et pourtant il faut gérer ces émotions. Qu'est-ce qu'on entend par gérer ces émotions ? Eh bien il est question d'abandonner une émotion qui m'empêche de vivre, d'être heureux, de m'épanouir et de vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour moi. Une émotion qui me rend captif, dont je suis esclave, comme la colère, la rancune. Cette émotion je vais la détecter en moi et je vais prendre la décision de l'abandonner, de l'expulser en moi avec la grâce de Dieu et la puissance de son esprit. Donc l'intelligence émotionnelle c'est la capacité d'identifier ces émotions, de les comprendre, de les contrôler ou les ajuster en fonction des circonstances. Un exemple, identifier une émotion. Exemple la colère. Comprendre déjà cette émotion et se dire pourquoi je suis en colère. Le contrôler pour qu'elle ne me détruit pas. L'ajuster c'est trouver un juste milieu par le raisonnement ou ce qu'on appelle encore le cerveau rationnel. Un exemple là, mon mari m'a blessé en public. Alors deux possibilités se présentent à moi. Ou je lui réponds en public à ce moment là bonjour aux dégâts et l'avenir de mon couple. Ou alors j'utilise mon intelligence émotionnelle et j'attends d'être seul avec lui pour lui parler et bien lui exprimer mes émotions, c'est-à-dire mes ressentis. Il est question aussi de composer avec les émotions des autres personnes. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne maîtrisent absolument pas leurs émotions. Elles s'en prennent à vous et projettent leurs émotions sur vous tout en pensant que c'est vous qui êtes responsable de leur mal-être. Mes amis, si vous voulez guérir d'une blessure, il faut le décider sans rendre les autres responsables. Vous n'êtes pas responsable du fait que l'autre vous a blessé, mais vous êtes responsable de la manière dont vous allez agir ou réagir. Les personnes caractérielles sont difficiles à repousser parce que leur manque de contrôle vous fait vous culpabiliser. Quand la situation se complique, les personnes caractérielles déversent leurs émotions sur vous. Donc il faut absolument les éviter. Cependant, mes amis, Dieu nous a donné cette intelligence émotionnelle. Lisons quelques textes. Ephésiens 1, verset 8 Et nous a accordé avec abondance une pleine sagesse et une pleine intelligence. Ephésiens 4, verset 23 A être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Colossiens 1, verset 9 Que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. De Timothée 2, verset 7 Le mot intelligence ici en grec c'est phronésis et signifie compréhension, pensée et sentiment. Le mot grec ici, dianoia, pour intelligence, désigne la faculté de réfléchir, de comprendre, de discerner, de choisir et d'agir. Donc lorsqu'on parle de gérer ses émotions ou encore de l'intelligence émotionnelle, ceci est possible parce que Dieu par son esprit a mis en nous cette intelligence émotionnelle. Nous avons le devoir et cette responsabilité de gérer nos émotions afin de ne pas faire des choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur. Alors que le Seigneur nous garde et nous bénisse. Nous prions. Notre Père, merci de nous avoir enseigné aujourd'hui que l'intelligence émotionnelle, c'est la somme totale de la connaissance et de la sagesse. C'est la capacité d'interpréter la vie comme tu le fais, Père. C'est d'avoir un regard juste sur les gens et les événements afin de les comprendre et savoir comment réagir. Notre Père Céleste, tu veux que nous soyons authentiques avec nos émotions. Cependant, Père, il est important pour toi aussi que nous nous efforcions d'acquérir une intelligence émotionnelle. Cette intelligence émotionnelle, c'est aussi la capacité de reconnaître nos émotions, de comprendre ce qui les provoque et d'exercer un certain niveau de contrôle sur elles par ta grâce et sous la direction de ton Esprit Saint. Alléluia. Seigneur Dieu, il nous est arrivé parfois de te prier alors que nous étions en colère, surtout si on s'est senti trahi ou abandonné. Mais nous avons compris qu'au lieu de crier ou de laisser notre colère prendre dessus, il serait mieux, Père, de te dire ce que nous ressentons et de rester calme en te priant afin que ton Esprit nous aide à comprendre notre colère, à la contrôler. Père, tu ne veux pas que nous puissions faire semblant de ne pas être en colère ou à essayer de l'étouffer, non, Père. Mais tu veux que nous travaillions avec toi afin de bien gérer les choses. Dans ta parole, tu nous invites à acquérir la sagesse, acquérir l'intelligence, de ne pas oublier les paroles de ta bouche et de ne pas nous en détourner. Tu nous dis de ne pas abandonner la sagesse et l'intelligence, de les garder précieusement, de les aimer parce qu'elle nous protégera. Tu nous dis d'embrasser et de tenir la sagesse et l'intelligence en haute estime et elle nous élèvera. Elle fera notre gloire. Elle sera sur notre tête comme une couronne de grâce, comme un magnifique diadème. Alléluia. Seigneur Dieu, nous venons vers toi afin de te demander une faveur. Nous reconnaissons parfois que nos émotions ne sont pas stables. Nous prenons parfois des décisions en fonction de nos humeurs. Un moment c'est oui et un autre moment c'est non. Il y a beaucoup trop d'agitation à l'intérieur de nous. Seigneur Dieu, nous t'implorons car nous avons réellement besoin que cela change. Nous ne voulons plus nous laisser conduire par nos émotions car quand nous voyons parfois les conséquences de notre conduite, cela nous trouble. Notre Père, nous avons besoin d'être stables dans tous les domaines de la vie. Voilà pourquoi nous réclamons de ta part cette intelligence émotionnelle qui, sous l'influence de ton esprit saint, nous permettrait d'avoir une vie équilibrée, stable, épanouie et heureuse à ta gloire. Oui Seigneur Dieu, accorde-nous ce don spirituel. Réponds à notre demande. Nous avons besoin de ce don. Nous te remercions, Notre Père, d'avoir entendu notre prière et surtout de l'avoir exaucée selon ta volonté. Car, Notre Père, notre demande est conforme à ta volonté et à ce que tu désires pour nous. Alors reçois donc, Notre Père, en nos remerciements. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La veutre, oui comme le soleil, la veutre, plus rien ne t'effraie. La veutre, et fais-le encore voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?